... Veuillez écouter « Qui êtes-vous ? », une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ? », Georges Bataille. ... Catherine Gris, voudriez-vous nous dire ce que l'on peut lire sur le visage de Georges Bataille ? Sur le visage de Georges Bataille, deux signes m'apparaissent comme dangereux. Mais je m'efforcerai de racheter dans l'esquisse de son portrait ce que ce préambule pourrait avoir de désobligeant. Au fond des orbites creuses, deux yeux brillants à l'éclat glacé du mercure, sans paupières apparentes, semblent dépouiller l'interlocuteur et la mâchoire vorace semble prête à le déchirer. Cette envie cannibale, intellectualisée, cérébralisée, ne laisse pas d'être inquiétante et elle donne à l'ensemble des traits volontairement figés, un pouvoir hypnotique qui frappe de stupeur ceux qui regardent M. Georges Bataille et l'on remarque moins la légère asymétrie de son visage carré, comme projeté hors de lui-même, son front haut, ses cheveux bleutés, son nez fouisseur, sa longue bouche qui seule s'anime dans cette face anxieuse comme privée de chaleur affective. La moitié supérieure révèle l'émotion profonde, intense, que son possesseur doit tirer d'un mot, d'une idée, d'une vision. Le bas en traduit le plaisir cruel et la délectation douloureuse. M. Georges Bataille doit exercer sur ceux qui l'écoutent une séduction puissante. M. Georges Bataille, je vais vous demander, selon notre petite tradition, de bien vouloir répondre aux questions du test que voici. Qu'aimiez-vous faire étant petit ? Mon Dieu, je me rappelle surtout d'avoir été très paresseux et je ne peux pas dire que j'aimais m'ennuyer. Mais enfin, l'ennui profond dans lequel j'ai vécu indique suffisamment ce que j'aimais faire, c'était n'importe quoi qui puisse me distraire, je crois que j'étais un peu comme tous les enfants. M. Georges Bataille, quel rôle remplissiez-vous dans vos oeufs d'enfant ? M. Georges Bataille, je crois que j'étais très bagarreur. Je me rappelle cela. J'ai cessé de l'être complètement depuis. Mais j'étais le plus petit de ma classe. Je me bagarrais tout le temps et j'étais très souvent battu. M. Georges Bataille, vous rappelez-vous ce que vous auriez voulu être quand vous étiez écolier ? M. Georges Bataille, cela changeait tout le temps. M. Georges Bataille, je me rappelle que je lisais beaucoup Buffalo Bill et que j'aurais voulu être sioux ou quelque chose de ce genre. M. Georges Bataille, est-ce qu'aimez-vous avoir réalisé l'essentiel de vos rêves de jeunesse ? M. Georges Bataille, il n'est pas devenu sioux quand même. M. Georges Bataille, il en a eu d'autres à nous dire. M. Georges Bataille, ça dépend de quelle jeunesse il s'agit. M. Georges Bataille, en général, je ne suis pas mécontent de mon sort. M. Georges Bataille, pensez-vous être actuellement meilleur et plus pur que vous ne vous trouviez dans votre jeunesse ? M. Georges Bataille, oui, je crois cela. J'étais très embarrassé avec moi-même étant jeune et cet embarras était en partie moral. Actuellement, il me semble avoir un peu dominé la situation. M. Georges Bataille, vous avez pris l'habitude de vivre avec vous ? M. Georges Bataille, c'est cela. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude en effet du malaise que je ressentais étant enfant. M. Georges Bataille, quelle est l'action ou la chose qui vous rend particulièrement heureux ? M. Georges Bataille, c'est un diable. M. Georges Bataille, les hésitations en disent long sur le nombre de choses qui vous rendent heureux. M. Georges Bataille, la première chose que je pourrais dire, c'est que je dois être à peu près comme tout le monde et que tout de même, il est certain que tout le monde sait ce qui rend l'homme le plus heureux. Ce sont les sensations les plus intenses. M. Georges Bataille, mais enfin, j'ajouterais ceci de personnel. M. Georges Bataille, c'est que ce qui me paraît le plus intéressant dans le sens du bonheur ou du ravissement se rapproche davantage de ce à quoi l'on songe lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Sainte Thérèse ou Sainte Jean de la Croix que de la première chose à laquelle j'ai assez visiblement fait allusion. M. Georges Bataille, pouvez-vous facilement refuser audience aux pensées et aux sentiments déprimants, à la mauvaise humeur et aux inévitables contrariétés? M. Georges Bataille, je les surmonte généralement assez vite, mais tout d'abord, elles me font sombrer. M. Georges Bataille, avez-vous l'habitude chaque soir de faire l'inspection de votre journée entière et de revenir sur vos pensées comme sur vos actes pour les peser? M. Georges Bataille, ah ça non, sauf si par exemple, j'en suis malade, par exemple. M. Georges Bataille, ça c'est une autre affaire, mais en temps normal, je m'endors et c'est tout. M. Georges Bataille, avez-vous tendance à voir la vie sous un angle favorable ou défavorable? M. Georges Bataille, favorable, nettement, encore que tout ce que j'ai écrit me semble aller dans le sens contraire. M. Georges Bataille, quel est à votre avis le but le plus important que nous devons nous proposer dans la vie? M. Georges Bataille, évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but, le but que l'on puisse avoir, est de détruire en soi l'habitude d'avoir un but. M. Georges Bataille, si pour une raison donnée, vous deviez abandonner votre profession, vers quelle sphère d'activité vous orienteriez-vous? M. Georges Bataille, je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que ce que je fais. Je suis bibliothécaire de profession, j'écris des livres, je peux évidemment changer les bibliothèques pour une autre occupation. M. Georges Bataille, vous dirigez aussi une revue? M. Georges Bataille, je dirige une revue. M. Georges Bataille, alors est-ce que si vous n'étiez pas écrivain vous-même, vous aimeriez diriger probablement les autres ou non? M. Georges Bataille, oh sûrement pas. M. Georges Bataille, sûrement pas. M. Georges Bataille, sûrement pas. J'ai eu des velléités du côté de la politique, mais ces velléités me sont toujours assez vite apparues, presque ridicules. M. Georges Bataille, est-ce que vous avez, messieurs, une autre question à poser? M. Georges Bataille, j'ai été impressionné parce qu'il a parlé de Sainte-Thérèse et de Saint-Jean de la Croix, alors qu'en effet je tiens Bataille pour un mystique constitutionnel. Mais je l'ai été aussi parce qu'il a dit, je vois la vie d'une façon plutôt favorable, quoique mes écrits semblent plutôt en sens contraire. M. Georges Bataille, je l'avais noté aussi. M. Georges Bataille, alors je me suis demandé comment il expliquait lui-même ça, étant donné qu'il est tout de même très lucide. M. Georges Bataille, je crois que tout ce que j'ai dit qui allait contre les côtés favorables de la vie tenait à ceci, tenait à ce que j'ai dit tout d'abord, que je crois qu'il faut éviter d'avoir un but et de s'y tenir. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble qu'on doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable. D'abord parce que ce but est limité par la mort, mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir. M. Georges Bataille, la destruction du but, c'est la morale même des bouddhistes, n'est-ce pas ? M. Georges Bataille, c'est qu'il ne faut jamais faire un acte pour ses fruits. M. Georges Bataille, c'est qu'il ne faut jamais faire un acte pour ses fruits. M. Georges Bataille, alors nous sommes dans la controverse au sujet des bouddhistes, M. Georges Bataille, il est probable que cette destruction du but est en réalité pour faire place à Dieu, au moins chez les bouddhistes. M. Georges Bataille, chez vous, c'est pour faire place à quoi ? M. Georges Bataille, c'est pour faire place à quoi ? M. Georges Bataille, mais je dirais facilement, en jouant sur les mots, c'est pour remplacer Dieu. M. Georges Bataille, par lui-même. M. Georges Bataille, faire place à Dieu dans un autre sens que celui que vous employez, je crois. M. Georges Bataille, pour ma part, je ne vois pas de nécessité de nommer un Dieu immanent, et il m'a toujours semblé qu'à partir du moment où l'on nommait Dieu, on désignait une transcendance. Parce qu'on définit Dieu en le nommant, on se lie aux définitions du moins de toutes les théologies qui en ont parlé. M. Georges Bataille, oui, c'est un mot très usué, usité, et qui a naturellement changé beaucoup de sens. Mais je pense que ce que vous dites n'est peut-être pas tout à fait, on pourrait peut-être s'entendre, par l'idée qu'on peut appeler Dieu la partie de soi-même qu'on trouve valable par opposition à celle qui voudrait précisément contracter des habitudes. M. Georges Bataille, je risquerais alors de tromper mon monde, parce que si j'entendais les choses de cette façon, ce serait plutôt mon côté gribouille et mon côté ridicule que j'appellerais Dieu. Alors c'est peut-être pas très correct. M. Georges Bataille, est-ce qu'on ne peut pas dire de façon plus primaire que détruire le but, comme vous voulez le faire, c'est faire place à Dieu ou à rien ? M. Georges Bataille, Dieu ou rien, comme on veut, en réalité c'est la porte ouverte. M. Georges Bataille, c'est ça, mais est-ce que c'est ce rien que vous acceptez ? M. Georges Bataille, on ne peut pas dire qu'à partir du moment où l'on supprime toute espèce de but, il puisse y avoir même rien. Rien, c'est déjà trop dire, puisqu'on s'en fout. Il ne peut pas y avoir un objet de pensée qui s'appelle rien. M. Georges Bataille, ça consiste par conséquent à accueillir ce qui est en vous dans l'instant. M. Georges Bataille, ça consiste à supprimer en somme ce que des millénaires d'humanité ont accumulé d'ordre dans la pensée. M. Georges Bataille, oui, mais au profit de quoi ? M. Georges Bataille, au profit de ce désordre de la pensée qui me plaît et qui me paraît, somme toute, contrevenir à une frustration générale. M. Georges Bataille, dans le désordre de la pensée naît par exemple la poésie. M. Georges Bataille, je ne dis pas que c'est la poésie que j'ai voulu désigner tout à l'heure, mais tout de même, c'est une indication. M. Georges Bataille, il y a quelque chose de profondément poétique dans toute espèce de désordre de la pensée, ou des attitudes mieux que de la pensée. M. Georges Bataille, désordre par rapport à quel ordre ? Parce que d'un autre côté, il n'y a pas de désordre. M. Georges Bataille, l'ordre dont je parlais, très simple, c'est l'ordre que l'on est bien obligé d'avoir quand on veut faire une valise pour prendre le chemin de fer. M. Georges Bataille, oui, alors la poésie est l'ordre inverse de la valise, mais c'est aussi un ordre. M. Georges Bataille, est-ce que vous avez une façon spécialement poétique de faire votre valise, c'est-à-dire d'entasser les objets à l'intérieur pêle-mêle ? M. Georges Bataille, ah non, pas du tout, j'ai beaucoup d'ordre quand j'ai la valise. M. Georges Bataille, à ce point de vue-là, est-ce que j'aimerais bien que nous passions sur un terrain un peu plus concret, et que vous nous donniez quelques renseignements au sujet de votre méticulosité ? M. Georges Bataille, cette destruction du but destiné à libérer en vous des forces désordonnées et poétiques, est-ce qu'elle ne s'accompagne pas dans la vie courante, au contraire, d'une méticulosité, d'une scrupulosité poussée à l'extrême, d'un certain doute qui pourrait nous montrer là une contradiction digne d'intérêt ? M. Georges Bataille, c'est bien possible encore que j'ai généralement l'impression d'être un homme assez normal, de ne pas être plus scrupuleux qu'un autre, ni plus ordonné. M. Georges Bataille, tout de même, il faut mettre de l'ordre dans les livres. M. Georges Bataille, ah oui, oui, je fais cela même volontiers. Ça me donne une satisfaction assez bizarre. J'exige facilement du personnel que les livres soient très bien alignés sur les rayons. M. Georges Bataille, j'aimerais passer à un sujet tout à fait différent, mais qui tout de même rejoint un peu celui que nous venons d'aborder. C'est à propos de ce que vous avez répondu concernant le bonheur. M. Georges Bataille, le bonheur pour vous, le bonheur le plus grand paraît être en rapport avec la plus grande intensité des sensations perçues. M. Georges Bataille, exactement. M. Georges Bataille, alors j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que vous entendez par là et à quoi ça vous fait penser. M. Georges Bataille, eh bien, je peux préciser ma pensée assez facilement. M. Georges Bataille, l'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. M. Georges Bataille, et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. M. Georges Bataille, il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire en somme cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levée d'une certaine façon. M. Georges Bataille, vous avez tout de même prononcé le mot de sensation. Une sensation, ça correspond à quelque chose qui est perçu d'une manière biologique. Qu'il y ait en dernier sort, naturellement, une perception endopsychique, d'accord, mais il y a tout de même, à l'extrémité de cette chaîne, il y a tout de même, primitivement, quelque chose de biologique. Nous voici en plein concret. Parfaitement. Je suis souvent porté à croire que ça n'a pas d'importance, mais je crois que là, je simplifie. Je simplifie d'une façon dont j'ai peut-être le droit, mais dans des conditions lointaines. En fait, il est certain que je préfère entendre une sonate que si l'on me tirait un coup de canon dans l'oreille. L'intensité est cependant plus grande si l'on me fait un bruit énorme dans l'oreille, comme ça, exprès pour m'embêter. Il me semble qu'on peut toujours dire ceci, c'est que l'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter. Est-ce que je peux tout simplement vous poser la question, pourquoi écrivez-vous ? Au fond, c'est ce que je sais le mieux, et c'est ce que je puis le plus difficilement dire. Au fond, je pourrais répondre simplement ceci, c'est parce que c'est ce qui ressemble le plus à l'absence de but. Écrire malgré tout, bien que lorsque j'aligne des phrases, j'ai un but, j'ai toujours un plan, je sais ce que je vais dire, ou à peu près. Mais tout de même, je n'écris jamais que pour supprimer le but. Et au fond, c'est toujours un plaidoyer, un plaidoyer moral pour la suppression du but. Mais c'est ce que Kant appelle la finalité sans fin dans l'œuvre d'art, c'est-à-dire la suppression express du but déterminé. Je crois en effet que... Le libre jeu des facultés sans autre but qu'elle-même, précisément. C'est cela, c'est l'aspect kantien, vous avez raison de le souligner. Lorsque vous disiez que ce qui vous plaît le plus, c'est les sensations les plus intenses, il faudrait peut-être que vous fassiez un choix entre ces sensations les plus intenses, exactement comme vous l'avez fait entre la sonate et le coup de canon. C'est ce que j'allais dire. Alors, entre la sonate et le coup de canon, que vous raccordiez peut-être cela, ce que vous disiez, Sainte-Thérèse de Saint-Jean, et est-ce que vous ne finiriez pas par découvrir que dans ces sensations les plus intenses, ce n'est peut-être ni le côté tellement sensuel, ni le côté tellement intense qui vous plaît le plus ? Est-ce que vous ne vous trompez pas sur vous-même ? À vrai dire, en ce qui concerne Saint-Jean de la Croix, Sainte-Thérèse, que j'ai cité comme exemple, bien qu'il s'agisse d'expériences assez lointaines de celles que j'ai pu avoir, je pourrais dire ceci, n'est-ce pas ? C'est que l'intensité est plutôt une aide dans la voie qui mène à une sorte de ravissement, dans la mesure précisément où l'intensité détruit. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'il faut toujours, comme je l'ai d'ailleurs dit, une intensité supportable. Et que d'autre part, le travail de l'esprit, et pas seulement le jeu des sensations, ont une importance considérable à ce moment-là. C'est le travail de l'esprit qui a une importance considérable à ce moment-là. Alors, il y a quand même quelque chose de spirituel. Spirituel dans le sens de la totalité. Oui, c'est ça. Est-ce que vous ne cherchez pas autrement dit une sorte d'absolu concrètement vécu, si vous voulez ? C'est cela. Mais est-ce que ce n'est pas un but, ça ? Ce n'est pas un but dans le sens où on dit qu'il y a des buts dans ce monde, évidemment. Si vous lisez un jour tel de mes écrits, vous verrez qu'une grande partie de ma réflexion est consacrée à la critique que vous venez de soulever. C'est précisément, n'est-ce pas, que si je me mets dans l'état d'esprit de quelqu'un qui recherche un ravissement comme le faisait Saint-Jean de la Croix, aussitôt je dois me dire, eh bien, mais ça ne va pas, je suis en train de me proposer un but. Qu'est-ce que je fais ? Mais je suis décidément le pire des gribouilles. Saint-Jean de la Croix ne cherchait pas à ressembler à Saint-Jean de la Croix. Évidemment, mais il suivait une voie que d'autres saints avaient innovée. Non, il tâchait de trouver sa voie propre. Alors là, vous abondez dans mon sens, parce que je crois que toujours dans ces cas-là, il y a dépassement. Moi aussi. On peut se proposer des buts et on peut même se proposer de dépasser ces buts, mais c'est un fait que, en restant de ça, en se proposant de les dépasser, mais qu'en fait, on garde la faculté de sauter. Un élan considérable peut être réservé à travers ces péripéties, ces obstacles et ces jeux de gribouilles. Mais c'est cet élan, en somme, que vous cherchez quand vous parlez de l'intensité et de la sensation. Et bien sûr, je le cherche. Est-ce que vous acceptez, en ce qui vous concerne, le terme dont vous a qualifié tout à l'heure Emmanuel Berle de mystique constitutionnel ? Oh bien, je fais des réserves, parce que je suis bien obligé de dire que ma philosophie est le contraire d'une mystique. Je crois que vous aviez raison, tout en me fâchant. Votre vie serait une sorte d'élimination, d'assaise d'élimination, qui arriverait à faire tomber de vous tout ce qui est but, tout ce qui est monde, pour arriver à une approche, à permettre à une sorte, disons, de présence, et non plus d'absence, enfin de présence pure, de se manifester. Je ne crois pas qu'il voudra. Ah si, présence pure, absence, c'est la même chose. Parce que quand vous dites présence, vous impliquez un objet. Si vous supprimez l'objet, c'est l'absence de l'objet, et cette présence se définit donc comme une absence. Oui, c'est ça, mais en fait, il y a eu quand même quelque chose qui serait positif, concret, et qui ne serait ni de ce monde, ni des buts de ce monde, qui serait vous. Qui serait de vous. C'est trop dit, n'est-ce pas ? Je n'aspire qu'à une chose, dans la mesure où je me donne encore des buts, c'est à me supprimer. Il est naturel que ce soit l'objet d'une critique assez sérieuse, parce que sans doute, ni maintenant, ni autrefois, je n'ai pris de revolver, ni de poison. Je crois qu'il est plus amusant, il est peut-être plus lâche aussi, il est plus amusant d'essayer de se supprimer avec une gymnastique de l'esprit ou des sensations. Je crois aussi que c'est plus intéressant humainement, parce que l'homme est ainsi. L'homme, au fond, est une histoire assez malvenue, qui a toutes sortes d'inconvénients. Il est bien obligé, à un certain moment, d'apercevoir qu'il y a une part d'échec considérable et qu'il faudrait liquider. Mais s'il se supprime, alors il supprime tout, c'est embêtant. Il y a toujours, je crois, chez l'homme, cette nécessité de se supprimer en se conservant. Oui, mais on peut bien l'appeler, alors, je trouve qu'on revient tout de même beaucoup à Dieu, parce que cette partie qui supprime l'homme, et ce qui reste de l'homme, une fois l'homme supprimé, je ne vois même pas comment on peut l'appeler autrement que par ce mot qui, évidemment, peut susciter beaucoup de malentendus. Oui, vous avez raison, mais vous me désolez en même temps, parce que, que voulez-vous, les théologiens, c'est-à-dire les gens qui ont institué, pour ainsi dire, l'existence de Dieu dans le monde, me paraissent, si vous voulez, assez loin de moi. Ils me paraissent trop sérieux. Vous serez plus proche du personnage des possédés. Oh oui, oui. Du proche de Kirillov, mais du suicide de Kirillov. Oui, je suis assez proche de Kirillov. Je pourrais vous demander, à quel âge est venu pour vous, pour la première fois, ce sentiment qu'il fallait en effet se supprimer ? À quel moment la rupture s'est-elle faite entre cette enfance partagée comme toutes les enfances, entre la bagarre et l'ennui, et la conscience que vous avez prise, que l'homme ne devait pas avoir de but, mais tout de même, devait être assez profondément pensé sur lui, pour tendre vers cette image que vous en proposiez ? Eh bien, je me rappelle assez exactement, ça devait être vers 1919 et 1920, que les choses, en tout cas, ont pris cet aspect assez conscient. Vous aviez quel âge ? Eh bien, je devais avoir 22 ou 23 ans. Ah, c'est seulement à 22, 23 ans que cette idée de tâcher de détruire en vous, enfin, disons les habitudes, on pourrait dire aussi la vie, vous est venue ? Eh bien non, à la réflexion, ce n'est pas tout à fait vrai. Cela a pris une tournure plus sérieuse à ce moment-là, parce que je n'avais plus la foi. Parce que j'avais tout à fait rompu avec cette idée de foi, tandis qu'auparavant, c'était limité par une croyance catholique. Mais tout de même, à l'intérieur de cette croyance catholique, je me rappelle que je m'étais arrangé pour imaginer que le paradis, c'était la suppression de soi. Vous étiez sur la voie de la sainteté, et vous y avez renoncé aux alentours de la 22e année. Je ne crois pas que dans la mesure où j'ai eu cette foi catholique, que j'étais le moins du monde sur la voie de la sainteté, et j'étais peut-être aussi bien sur la voie du péché. C'était mêlé, si vous voulez, certainement pas avec une prédominance de la sainteté. Je mets de la bagarre. C'est ça, si vous voulez. Toute cette discussion relative à ce but mystérieux qui est en vous et qu'il faut détruire, ne me satisfait pas pleinement. Moi non plus. Je voudrais vous demander si quand vous étiez petit, et même tout petit, quand vous commenciez à essayer de lutter contre l'ennui, si vous n'étiez pas en présence d'un but qu'on vous proposait, ou qu'on voulait vous imposer, et que vous aviez déjà essayé de détruire, en vous réfugiant dans ce gribouillage, si j'emploie votre expression, dans un gribouillage infantile destiné en apparence uniquement à combattre l'ennui, à lutter contre l'ennui, mais qui correspondait peut-être déjà à cette négation d'un but. L'ennui est pourtant déjà une absence de but. Tous les enfants en bas âge ne s'ennuient pas à ce point-là. On peut donc établir une liaison entre la question de ce but et la question de lutte contre l'ennui, et vous demander si vos éducateurs n'ont pas exercé sur vous une pression particulière qui vous a amené déjà à cette époque à entamer les premières luttes contre l'ennui et en vue de détruire tout but en vous. Ce que vous dites m'intéresse beaucoup, et il y a là pour moi une voie de réflexion que je n'ai pas encore suivie. Cependant, au premier abord, je suis frappé par ceci, c'est que mon éducation n'était pas une éducation de contrainte, au contraire, c'était plutôt une éducation de délaissement, mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi. Et dans cet ennui, je souffrais d'être seul. Je me rappelle très bien des heures passées dans la pénombre qui étaient vraiment parmi les plus pénibles de ma vie depuis l'ordre. Vous n'avez pas de frère et de sœur, en ce cas. J'avais un frère qui avait 7 ans de plus que moi. Mon père était aveugle, ma mère n'en était pas réjouie, la maison était très triste. Vous avez toujours connu votre père aveugle ? Oui, toujours. Est-ce que vous vous rappelez les premières impressions quand vous étiez tout enfant et que vous avez pu ressentir en découvrant que votre père ne voyait pas ? Je crois que ça a été si sérieux, si grave pour moi, que je ne peux pas me rappeler les premières impressions. Elles sont si multiples et si ancrées en moi. Elles ont pris une valeur si profonde que je ne peux pas me rappeler quand ça a commencé. Oui, il s'impose à moi maintenant, mais que je le sais car je ne savais pas cela. Entre le fait que votre père était aveugle et que le premier ouvrage que j'ai connu de vous s'appelait l'Histoire de l'œil. Cet ouvrage est un ouvrage anonyme. Oui, mais enfin, je crois me rappeler que c'est par vous que je l'ai connu. C'est cela. Je ne crois pas que ce soit... C'est très net. C'est coïstant, ça c'est troublant. Faut-il mettre cela en rapport, peut-être n'est-ce qu'une association verbale, avec les heures que vous disiez passer dans la pénombre ? Vous avez employé ce mot deux fois. Eh oui, en effet, il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond. Et est-ce que, n'est-il pas vrai de dire, alors que vous avez renoncé très vite à combattre l'ennui ? Je ne voyais qu'un moyen de combattre l'ennui qui était de jouer. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, dans votre formation plus récente, une sorte d'adhésion, de soit, d'acceptation à cette espèce d'ennui, à cette espèce de rien persistant sur vous, cette espèce de voile de néant ? En somme, ce que vous dites a un sens très net pour moi. C'est tellement évident, et je trouve la remarque de Clavel extrêmement subtile. Il est évident que l'état où était votre père nous paraît très important. Parce que vous deviez, c'est une hypothèse que je fais, vous deviez, étant petit en fou, avoir l'impression que votre père ne pouvait pas se proposer, lui, un but défini dans la vie. Car un aveugle, c'est quelqu'un qui est séparé du monde extérieur, qui est obligé de marcher à tâtons. Et il est possible, il est possible que, inconsciemment, vous ayez déjà eu en vous un certain sentiment de dynamité, de diriger et de centraliser ses efforts vers un but défini, parce que le père, lui, n'était pas capable de le faire. Ceci est peut-être d'autant plus vrai que vous avez dit une chose qui m'a frappé. Vous parliez de mon père comme marchant à tâtons. Mon père ne marchait pas à tâtons pour la bonne raison, parce qu'il était aussi paralytique. Et, évidemment, ceci charge les choses dans le sens que vous dites, encore que lui faisait beaucoup de projets. Il croyait toujours guérir. Oui, mais vous en faites l'anité de ses projets. C'était assez sensible. C'est peut-être cela qui vous a résolu à tuer et l'espoir et le but. Enfin, qui vous a résolu, qui vous a infléchi, incliné. Pour me rendre aussi paralytique et aussi aveugle que mon père. Non, parce que vous avez vu par le même, enfin, la formidable stérilité de l'espoir. Peut-être pour vous rendre aussi existant que votre père, que, justement, la vraie vie n'est ni dans l'espoir, ni dans le but, ni dans les yeux, ni dans les mouvements, mais qu'elle est dans un ailleurs que vous cherchez, peut-être, en rompant les habitudes et par le désordre des sensations. Peut-être parce qu'on retrouve quelque chose d'irréductible sur quoi ni l'immobilité, ni la nuit n'ont de prise. Et c'est ça, le rien. Et d'irréversible. Rien, je proteste toujours. C'est bien sûr, moi aussi. Il faudrait que je connaisse ce que c'est pour dire que ce n'est rien. Il me semble que maintenant, il n'y a plus à conclure les conclusions ayant comme jaillies d'elles-mêmes à la fin de notre entretien. Les conclusions, c'est-à-dire les causes. Jean Guillaume, que dit le test ? Il y aurait évidemment bien des choses à dire à propos de la réponse à la dixième question du test. Georges Bataille veut détruire et supprimer les buts qu'il pourrait avoir dans la vie. Cela ne signifie-t-il pas que durant son enfance auprès de son père infirme, le but s'est longtemps présenté à Georges Bataille sous l'aspect d'un sentiment d'impuissance. Toujours est-il que Georges Bataille est resté très émotif, craintif et sensible au point d'être assez facilement peiné jusqu'aux larmes. Il est superstitieux et ceci explique peut-être en partie sa règle de vie qui consiste à ne pas se fixer de but pour conjurer les dieux. Il préfère demeurer chez lui plutôt que de se trouver en société parce qu'il doit avoir le sentiment de n'être pas comme les autres, de n'être pas toujours compris. Il est également la proie de sentiments dépressifs, de l'auto-analyse et de la rêverie, c'est-à-dire de la distraction. Ajoutons que Georges Bataille est un mystique mais un mystique dont la prière serait « Donnez-moi de l'angoisse encore » tant il éprouve la nécessité d'être inquiet. N'oublions pas que Georges Bataille est écrivain et ce qu'il cherche dans le désordre de la pensée c'est la matière poétique. Toute organisation de la pensée lui donne l'impression de le détourner du sentiment poétique et c'est pourquoi il se complaît dans ce désordre, dans l'angoisse, dans les bagarres avec lui-même, dans tout ce qui fait mal et provoque d'intenses sensations. Tout vaut mieux que l'ennui et le délaissement. On pourrait presque se dire qu'il cherche sans cesse à retrouver la pénombre de ses premières années, à ne pas voir le monde extérieur, à le supprimer comme il était supprimé par son père, à ne regarder que ce qu'on voit en soi dans cette lente et aveugle méditation qui donne l'illusion d'un dépassement. Vous venez d'entendre « Qui êtes-vous ? » Georges Bataille avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, Catherine Gris, Jean Guyot, le docteur Martin et Jean-Pierre Morphée. Montage Jacques Guinchard avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement. Assistant Maurice Béart et Gaston Morphée. La semaine prochaine, « Qui êtes-vous ? » Claude-André Puget. C'est une émission d'André Gillois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada